Bravo ! Bravo ! Moi cette semaine, je voulais mettre de l'argent de côté pour inscrire mon fiston à l'université Polsab, mais bon, j'ai dû faire un plan d'essence. Jusqu'à 1,63€ le litre. Alors pour l'Ariège, ça fait combien 1,63€ en ancien franc ? Remarque là-bas, ils s'en foutent, ils roulent en calèche. Mais bon, on pense à tous ceux qu'on en a vraiment besoin. On est allé interroger un chauffeur de taxi toulousain. Bon déjà, coup de chance, on a réussi à en trouver. Ouais, nous, l'augmentation, bah c'est... Hein ? Non, moi je fais que l'aéroport de Bagnac. Ouais, non, bah il n'y a pas marqué taxi non plus. Oui, pardon. Alors ouais, pour l'augmentation... Deux secondes, excusez-moi. Et l'autre, il voulait que j'emmène au Mirai. Alors oui, pour l'essence, tu peux toujours aller en Espagne. Tu peux faire le plein à la Jonquera, par exemple. Même si à la Jonquera, on y va surtout pour faire le vide. Et cette augmentation, là, ils en pensent quoi les Aveyronais ? À nous, on s'en fout. L'essence, on la fabrique nous-mêmes. À base d'aligo, roquefort et de sperme de taureau du Larzac, tu mets ça dans la R12, tu fais Rodez-Limoges en moins d'une heure. On est allé aussi interroger une autre personne. Boire ou conduire, au prix où il y a le lit d'essence, autant payer sa tournée. À Perpignan, ils en pensent quoi ? C'est bon, tu filmes, non ? Ok, c'est bon. Euh, non, parce que... L'essence, l'essence casse, le bobo. Parce que la caravane, non ? Le casse-là, le bois, c'est mort. C'est mort, le casse-là. Et puis, le 17 novembre, hashtag les gilets jaunes à blocage. Ça va être bloqué, ça va pas rouler. Bon, en même temps, c'est un jour normal sur la rocade. Et les Bordelais, ils en pensent quoi, les Bordelais ? La hausse du carburant ? On s'en moque, nous, on roule aux trottinettes. Hein, le gilet jaune ? C'est pas pour la manif. Le basique de la garde-robe. Le détail chic et choc. Bon, nous, on doit vous laisser pour qu'elle aille manger une glace au tofu au Cap-Péret. Prue, myrtille, carotte ! Elle est où, la trotte ? Bon, on rigole, mais c'est vrai que c'est chiant pour tout le monde, cette hausse du carburant. Et encore moi, heureusement, heureusement que j'ai pas le permis.